Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr si t'es nouveau n'oublie pas de t'abonner. Meurtre de Zogo, Laurent Esso est cuit. Laurent Esso accusé d'avoir commandité l'assassinat de Martinez Zogo Laurent Esso accusé d'avoir commandité l'assassinat de Martinez Zogo, la rocambolesque affaire Martinez Zogo déchaîne toujours les passions. Le journaliste à la radio Amplitude FM froidement assassiné à Yaoundé après avoir été torturé de la pire des façons, souligne des indignations de la part des uns et des autres. Depuis le début, le ministre de la Justice, ministre d'Etat et garde des Sceaux Laurent Esso est pointé du doigt. S'il faut le rappeler, l'organisation internationale Reporters sans frontières, RSF, qui dit avoir eu accès aux aveux signés du lieutenant-colonel Justin D'Anglois, explique que Laurent Esso serait mouillé jusqu'au cou dans le meurtre de Martinez Zogo. Pour précision, ce serait lui qui a donné l'ordre à l'homme d'affaires milliardaire Jean-Pierre Amougou-Belinga de faire exécuter le professionnel de l'information Zogo. Les 2, 02, commanditaires se seraient alors attachés les services des éléments de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, que dirige Léopold Maxime Coeco. Jean-Pierre Amougou-Belinga et Léopold Maxime Coeco ont été arrêtés, puis auditionnés avant d'être jetés en prison pour torture et complicité de torture. Laurent Esso lui n'a jamais été inquiété. Il a continué par occuper son poste au sein du gouvernement. Les enquêteurs n'ont même pas eu la brillante idée de l'auditionner, pour savoir ce qu'il sait, et voir à quel point se situe sa responsabilité dans cette affaire macabre. Ou peut-être qu'ils ont essayé, mais que ce n'était pas possible à cause de la fonction qu'occupe Laurent Esso depuis des années maintenant auprès de Paul Biya. Tout ce privilège serait arrivé à son terme et le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biya aurait décidé de laisser tomber Laurent Esso selon les dernières informations, à prendre tout de même avec des pincettes, qui proviennent du journaliste Rémingono. Il a prévu de tout dévoiler dans un direct très prochainement. Les évangiles a tout cassé avec le pape des dossiers du samedi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube à 17h au Cameroun. Le premier sujet est, c'est fini. Paul Biya lance les contrôleurs d'État et la justice contre le super-ministre Laurent Esso, si c'est vrai, Laurent Esso va avoir du mal à se soustraire de la justice. Il connaîtrait le même sort que Jean-Pierre Amougou Belinga ou Léopold Maxime Eco Eco, voire pire. Rémingono va également parler du scandale au groupe L'Anecdote, Vision 4, des vidéos POR astérisques non en circulation ou encore une situation inquiétante qui se profile. Danger. La famine arrive au Cameroun.